136e édition de l'Emirates, poule d'essai des pouliches, 1600 mètres à parcourir avec la pouliche anglaise, le numéro 1 Swingalong qui est très bien parti à l'extérieur alors que la favorite Blue Rossen, le numéro 10 est à la corde que l'aime elle faire. Il y a non loin d'elle le numéro 9 Kedina alors que le 3 Sauternes accélère à son tour, le numéro 8 retourne, elle est à la corde accompagnée à l'extérieur par le numéro 5 Quickstep alors que le numéro 6 Showway se retrouve dans la deuxième partie du peloton devant le numéro 2 Fancy Me ainsi que le 7 Neverending Story, le 4 Lindy est pour le moment en léger retrait. Et c'est ainsi le numéro 3 Sauternes qui est aux commandes avec une longueur devant l'As Swingalong en troisième position à la corde, c'est le numéro 10 Blue Rossen accompagnée en quatrième position tout près par le numéro 9 Kedina alors que Quickstep le numéro 5 vient à l'extérieur. Ritournelle le numéro 8 en orange t'a la corde, elle est maintenant en sixième position devant Fancy Me pendant que le 4 Lindy vient à l'extérieur devant le 6 Showway ainsi que le numéro 7 Neverending Story. Elle débouche maintenant dans la dernière ligne droite et sont désormais à l'open stretch avec Sauternes le numéro 3 qui décide de réaccélérer devant Blue Rossen qui vient dans son sillage. Swingalong est en troisième position Quickstep qui maintenant vient à l'extérieur accompagnée par le numéro 4 Lindy qui tente maintenant de repartir. Sauternes est côté corde avec Blue Rossen de mieux en mieux qui prend l'avantage maintenant. Blue Rossen qui se détache de Sauternes qui vient deuxième ou encore de Lindy qui est en troisième position et Blue Rossen qui va triompher dans la poule décédée pouliche le premier classique de Christopher Head. Elle s'impose ici devant le numéro 4 Lindy, la troisième place revient à la corde au numéro 3 Sauternes.